Frères et sœurs, c'est toujours impressionnant ce récit du prophète Daniel que nous avons entendu, où on nous parle de ce fameux roi Nabucodonosor, qui en fait, on pourrait dire que c'est un roi matérialiste, où il dit aux trois enfants, c'est l'or que vous devez adorer, c'est ce qui brille, c'est le métal précieux que vous devez adorer. Impressionnant, hein ? Et regardez aujourd'hui ce qu'on propose à nos jeunes d'adorer, la réussite, la beauté, l'esthétique, le physique, et on ne leur dit pas qu'ils doivent adorer celui qui a créé ce qui a de plus intime en eux, c'est-à-dire leur âme. Savoir adorer celui qui a créé mon âme, c'est être fort en toute situation et en en toute circonstance. Savoir adorer celui qui habite dans mon âme et qui me rend fort face à toute situation. Eh bien, si vous n'adorez pas ce qui brille, si vous n'adorez pas le tape à l'œil, si vous n'adorez pas ceci, cela, vous risquez d'être brûlé de tous et d'être mis à l'écart de tous, parce que vous n'êtes pas comme ça, parce que vous n'avez pas ceci, parce que vous n'êtes pas cela. C'est un peu l'histoire que beaucoup de jeunes et de moins jeunes vivent aujourd'hui dans ce monde dans lequel nous vivons. Et puis, nos trois jeunes ont de la chance. Celui qui est l'auteur des valeurs fausses découvre la force de Sidraque, Mizraque et Abdenago. Et la force qu'ils ont de résister aux tentations, quelles qu'elles soient, leur fait dire « En eux se trouve le vrai Dieu ». « En eux se trouve le vrai Dieu ». « En vous se trouve le vrai Dieu ». « Pouvez-vous vous regarder dans le miroir et vous dire à vous-même « En moi, le vrai Dieu vit et il est présent ». Nabucodonosor et commence à dire à ses disciples « Ce n'est pas le Dieu que je vous ai proposé qu'il faut adorer, mais c'est le Dieu de ces trois garçons ». « Eux, ils ont en eux le vrai Dieu ». « Mes sœurs, mes frères, je ferai n'importe quoi pour qu'on dise ça sur le Dieu qui est en vous ». « Je suis prêt à faire n'importe quoi pour qu'on puisse voir le vrai Dieu vivant en vous ». « Et que le monde puisse dire « Dieu a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs ». « Traitez-moi de vieux « Je », c'est votre droit, mais je vous le dirai quand même. » « Si Dieu nous envoie un ange, c'est cet ange qui nous protège depuis notre naissance et que nous appelons notre ange gardien. » « Laissez à lui et n'arrête pas de faire le trajet sans cesse entre le ciel et vous, vous et le ciel, afin que vous soyez protégés de tous les rois qui vous sollicitent pour adorer l'or et tout ce qu'il contient. » « C'est lui, cet ange gardien, qui nous amène la force de Dieu, Dieu qui délivre ses serviteurs. » « Ça me fait vivre, ça me fait rentrer en prière avec mon ange gardien. » « Ça me fait rentrer en prière avec tous ceux, me mettre en communion, avec tous ceux, toutes celles qui avant moi se sont appuyés sur cette parole. » « Bienheureux, 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 ceux qui entendent la parole et qui la gardent dans leur cœur. » « Saint Luc, Saint Luc nous rapportait aujourd'hui, heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux qui la retiennent. » « Ceux-là, ils portent du fruit. » « Ceux qui gardent cette parole mystérieusement portent du fruit. » « Et ils ont des bons fruits à livrer, ils ont des bons fruits à offrir. » « Si je vais encore plus loin, dans ce qu'on pourrait dire de symbolique, ne sommes-nous pas sur la terre appelés à être le bon fruit de Dieu pour ceux qui viennent se nourrir à nos vies ? » « Et oui, nous sommes appelés à être le bon fruit de Dieu pour tous ceux, toutes celles qui se nourrissent auprès de nos vies, auprès de nos cœurs. » Et notre Seigneur Jésus dit la même chose dans ce chapitre 8 de Saint Jean, quand il dit « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et le disciple, il vit comme son maître, il parle comme son maître, il agit comme son maître. « Vous êtes mes disciples, vous êtes mes disciples. » Pouvons-nous croire mystérieusement à ce Jésus présent en nous, qui vient faire de chacun de nous, de plus en plus, un disciple plus proche de lui, plus uni à lui, plus fort par lui ? « Vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité. » J'ai tellement besoin, Seigneur, de savoir ce qu'est la vérité aujourd'hui. La vérité sur toi, la vérité sur moi, la vérité sur le monde. « J'ai besoin de connaître la vérité. » « Est-elle celle que je crois ? » « Ou dois-tu encore corriger en moi ce qu'est la vérité ? » « Car tu nous dis aujourd'hui, la vérité, elle vous rendra libre. » « Ah Seigneur, Seigneur, comme j'attends cette vérité, elle me rendra libre, c'est-à-dire je ne serai plus dépendant de qui que ce soit et de quoi que ce soit. » « Combien ne sommes-nous pas dépendants de celui-là ou de celle-là ? » « Dans ce besoin d'être reconnu, d'exister, de vivre, la vérité te rendra libre, parce qu'elle sera le moyen par lequel tu seras totalement attaché à moi. » « La vérité, c'est être détaché de tout et de tous pour être tout à lui et rien qu'à lui. » Cette page d'évangile se terminait par un désir de Jésus. « Et Jésus, il communique ses désirs à ceux qui l'écoutent. » « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » « Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » « C'est lui qui m'a envoyé. » « C'est lui qui m'a envoyé. » « Bénis-nous, Seigneur. » « Bénis-nous, Seigneur. » « Bénis-nous, Seigneur. » Sous-titrage FR ?